Bonjour, je reviens vers vous pour partager quelque chose qui monte depuis ce matin. J'ai eu le privilège, la joie, le plaisir d'interviewer un homme politique, mais un homme politique à mon sens, pas comme les autres, Jean-Marc Gouvernatori, qui est à la tête de l'écologie du centre, c'est-à-dire qui se veut au-delà de la gauche et de la droite, c'est-à-dire des querelles gauche-droite, et ça déjà je trouve que l'écologie ça n'appartient pas à un mouvement ni de gauche ni de droite, donc ça m'a tout de suite séduit. Et j'ai connu Jean-Marc il y a quelques années, il y a pas mal de temps, en lisant son programme écologique, d'écologie pour les européennes de 2004, et je me dis « waouh, qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre ? » Il parle des écoles Steiner, Montessori, Freinet, etc. Il parle de prévention de la santé, il est naturopathe aussi de formation, en plus de tout ce qu'il est, puisqu'il a été aussi chef d'entreprise, et ça c'est rassurant aussi, un homme politique qui est à la fois dans une énergie de conscience, mais qui s'est aussi gérée, évidemment. Et puis donc il aborde le bien-être animal, le bien-être bien sûr du vivant, la terre, la planète, il a des idées très concrètes sur comment bien vivre ensemble, et c'est quelqu'un qui en plus a du courage, puisque ça fait 20 ans qu'il chemine, pour faire passer en fait toutes ces idées-là, non pas dans le niveau du spirituel, thérapeutique, mais dans le niveau de la politique. Et je parle, parce que j'en ai marre, d'entendre tous ces pseudo-spirituels dédaigneux, oui, de la politique encore, on m'a même dit encore un escro-logiste. Alors moi je voudrais m'adresser à tous les gens qui s'étiquettent, développement personnel, spiritualité, new age, écologie, tout ce qu'on veut. Tout ça, ça commence par nous-mêmes, et ça commence par honorer, s'honorer soi, certes, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup n'honorent pas les autres, s'honorer soit dans nos différences, dans nos points de vue différents, mais aussi honorer ceux qui ont une vision différente, et qui cheminent, et qui ont du courage. Parce que, voyez-vous, ce qu'il y a le moins sur cette planète, c'est le courage. Combien de gens sont rampants, marchent à quatre pattes, la peur qui domine ce monde, et qui fait de l'humanité une sorte d'esclavage, et si nous pouvions enfin en sortir, pour retrouver cette puissance, mais pas du tout une puissance égotique, une puissance de « wesh, envie, merci ». La puissance de la vie, la puissance du vivant. Et on n'a pas d'orgueil à avoir à ça, ça nous a été donné, c'est un cadeau qui nous est donné, nous ne devrions avoir que de la gratitude, et nous devrions avoir cette capacité de choix, d'honorer cette vie qui nous est donnée, et arrêter de se plaindre de ce qui se passe en nous, autour de nous. Car en fait, à chaque instant, nous avons le pouvoir de retrouver, en donnant la main à la conscience, c'est-à-dire en développant cette intuition, cette capacité de communiquer avec les arbres, les plantes, les animaux, les oiseaux, comme les Amérindiens nous le montrent, nous avons des réponses à travers notre environnement, la nature, en fait nous savons les choses, et nous voulons en fait croire ce que ceux qui nous gouvernent, ou ceux qui ont une autorité pour nous, diraient qu'il y a la vérité. Et bien moi, aujourd'hui, je voudrais vous demander, mais honorer, respecter ceux qui ont le courage de se montrer au grand jour, malgré les affronts, malgré les critiques, malgré tout ça. Alors, merci Jean-Marc de m'avoir fait soulever ça, parce que c'est vrai que Jean-Marc, on n'est pas forcément d'accord avec lui, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout son programme, mais c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui met une action en marche. Et comme il dit, j'agis, et le reste, c'est l'univers qui conspirera ou non. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse avoir cette attitude-là, au lieu de dire, oui ça, j'aime pas ça, oui je critique ça, ça c'est mal et tout. Et si on commençait, nous, par mettre un pas en avant, en œuvrant, en ayant des actions, qui parfois ne vont pas être les bonnes, qui parfois vont être peut-être à côté de la plaque, mais c'est en agissant, en fait, qu'on découvre, qu'on apprend. Et je voudrais en profiter pour honorer une autre femme politique, mais qui n'est pas une femme politique, qui n'est pas une politicienne. Je voudrais honorer Marianne Williamson, qui en ce moment, depuis de longs mois, parcourt les États-Unis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501